Bon c'est parti ! Putain ça me fout le somme pour le RP sacré ! Là pour de ça les gars je vous montre pas je suis vraiment perplexe ! Putain pour une vieille série de civils j'aurais dû me déconnecter ! J'aurais dû me déconnecter ! J'aurais dû me déconnecter ! Non c'est trop bien ! Ah ouais ? Ah vous aimez bien ça vous rajoute du peps ? Mais en fait euh... Pour être honnête c'est que j'ai pas prévu moi de version euh... Illégale du personnage ! Enfin va... 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 va falloir euh... Si c'est le cas bah va falloir temporiser à la mort genre je sais pas ! Ca me fait chier un peu mais bon ! C'était drôle ! Mais bon ! Ca me rappelle en fait l'école ! A l'école parfois tu rigoles ! Tu fais des blagues ! Mais après tu passes pas ! Je sais pas comment m'exprimer mais bref ! J'aime bien mais en vrai si jamais tu es... J'suis pas prise à foutrer la mort ! Ouais bah ouais ! Merde ! Allez c'est parti les gars ! On va essayer de... De finir le jeu ! Alors je... nan ! C'est juste que faut que je reprenne les... Attends ! La sensi ! C'est celle là je crois non ? Nan c'est pas celle là ! C'est celle là ! Ok c'est bon ! C'est bon ! Allez ! On recommence les gars ! Mais n'en a pas peur ! Tu peux toujours répéter ! Nous apprenons de nos erreurs ! Ouh ! Ah la la ! Oh la musique je vais vraiment la suicider hein ! Mais sinon jusqu'à là les gars ! Vous kiffez le personnage ! Eh moi je m'amuse à la mort ça ! Je prends là le plaisir hein ! Pourtant c'est juste les recrutements de police mais juste là là frère ! Attendez ! J'prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer hein ! Oh la c'est sur l'hôpital ! La c'est sur l'hôpital frère ! Mais voilà après j'ai... Ah merci Krakou ! T'as offert un sub tout à l'heure j'ai pas vu j'étais aux toilettes ! Mais après c'est bien ils sont impartial avec tout le monde les flics ! Et ça je l'ai compris c'est pour ça qu'il faut pas la merde ! Y'a pas de tes streamers euh... FISSE DE PUTE ! Pardon 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 pardon... Y'a pas de tes streamers euh... t'es avantagé ! Euh... Ok je vais passer par là ! Pourquoi j'arrive pas là ? Alors les gars si je galère ici ça va être chaud hein ! Nan les tuyaux j'ai vraiment... Bah voilà bah... Nique ta mère ! Nique... Pardon ! Nan alors on va reprendre ! Ok les gars ! Les gars c'est normal ! Mais c'est quoi cette musique ? Ok ! Alhamdoulilah ! Est-ce que c'est la fin du monde ? Tranquille ! Faut se détendre ! Faut se détendre les gars ! Faut écouter du... Moi je respecte mes parents mais ils m'ont maltraités ! Du coup je suis allé en famille d'accueil jure ! Après frérot ! Tous les parents ne sont pas bons ! Faut pas... Enfin il y a des... Malheureusement c'est... Enfin... Pas malheureusement ! Heureusement c'est des humains tu vois ! Mais... Justement ça reste des humains ! T'as des humains c'est des bons ! T'as des humains mauvais aussi ! Je ne dis... Mais courage mon frère ! Je ne dis pas que tous les parents sont bons et que... Voilà ! Ah non les gars si vous faites taper par vos parents... C'est pas normal hein ! Si... Là je vous parle sérieux ! Si jamais vos parents ils vous disent... Ouais t'inquiète pas ! Dans toutes les familles ils font ça ! C'est pas vrai les gars ! Faites attention ! Enfin... Faites attention ! N'ayez pas crainte de prendre la parole pour Dossah ! Et surtout les filles ! Après bon... Les filles qui sont victimes de ça c'est souvent très très jeunes ! Donc je pense pas qu'il y en ait dans le chat ! Mais euh... Ça c'est ma... C'est ma... C'est ma... C'est ma... C'est une source de haine ça ! T'as vu en RP on rigole machin et tout ! Mais les... Les VWords les gars ça c'est... Voilà que je... Ça me dégoûte ! Ça me répugne ! Les gens qui font des... Des choses... Sans avoir le consentement de quelqu'un ! De la personne en face frère c'est... Et surtout si c'est ta propre... Ta propre famille ton... Ta fille frère ! Bien vu la musique triste ! Ça part en TikTok ! Non ! On a beau rigoler en RP machin tout ça mais... Allez laisse tomber frère ! On baisse les VWords tous les jours ! J'espère... La nourrice elle avait des filles ! Elles avaient... Bah quoi elles avaient 19 ans et tout ! Mais moi j'étais petit j'avais je pense 6 ans 7 ans ! Elle joue aux Sims ! Et du coup j'ai appris les Sims ! Je crois que c'était mon premier jeu ! Non ! Mon premier jeu les gars c'était Skate Park ! Skate Park sur la Xbox ! Et genre euh... J'avais déjà testé ça je m'en souviens ! Ouais ! Après c'était les Sims ! Ma mère n'a pas les moyens ! Et ma famille habite à 4h de route de chez moi ! Ah ! Mais Lina si t'es sur le live t'arrives à écrire soit avec un chat ! J'imagine que t'as pas 6 ans et demi ! Moi je parle vraiment des très jeunes tu vois ! Ah Mario sur... Bah non bah oui je suis un ouf ! Mario à l'époque ! Bah oui 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 non bah oui ! Bah oui bah oui ! Ah non je suis un ouf ! Ah j'ai connu ça avant la Xbox ! Ah j'ai zappé ! Moi Tarzan sur la PS1 ! Moi j'ai joué euh... J'avais joué aussi au Rayman ! Les premiers Rayman ! Je sais plus c'était sur quoi ça ! J'ai plus mais moi j'ai plein de jeux ! Y'avait aussi un jeu de Donkey Kong là ! Avec des tonneaux ! Ils jetaient des tonneaux là ! J'ai oublié c'était quoi ça sa mère ! J'ai des souvenirs vagues de ouf ! Parce qu'en vrai de vrai moi les gars je suis jeune hein donc euh... J'ai testé les jeux des anciens tu vois ! J'ai testé les jeux des anciens mais j'ai pas autant de souvenirs qu'eux tu vois ! J'ai juste des images dans ma tête ! Crash Bandicoot ! Ouais ! Aussi ! Crash Bandicoot c'est pas le renard là ! Bah vraiment pour vous dire mes... Mes souvenirs ils sont vraiment euh... C'est des pixels ! C'était le renard non Crash Bandicoot ! Sa tête de chips ! Tomb Raider ! Tomb Raider ouais Tomb Raider j'ai connu mais j'ai pas joué ! J'ai connu j'ai pas joué ouais ! Je crois que j'avais regardé des... Je regardais des vidéos de FreeGL à l'époque ! Sur Tomb Raider ! Attendez si... Si ce que je dis c'est vrai c'est... C'est... C'est Masterclass ma mémoire ! FreeGL Tombe Rider Attendez merde ! FreeGL Tombe Rider Pfff... Y'a 7 ans les gars ! Incroyable ! Oh la 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 ! What like j'ai regardé ça les gars ! Oh son intro ! T'as Minecraft ! Oh la la ! Tu... T'as tout le monde mundo ! C'est FreeGL ! Ecoutez le Début ! Ecoutez le début ! Ecoutez Ecoutez ! Ecoutez ! Eh bien ! Bonjour à tous et à toutes ! C'est Frigiel j'espère Ouais bon c'est pas la même chose Ouais avec Fluffy machin Salut quoi TheFootX Frigiel et Fluffy Même ils jouent avec Sifano aussi Et Mister Brioche Attendez quoi vous avez connu ça les gars vous aussi ? T'es en Minecraft ? Avec Mister Brioche Je crois qu'ils ont une dinguerie eux un thread ou je sais pas quoi Après bon je sais très bien parfois les gens sont jaloux Fallen Kingdoms Pfff Putain Grigouche Qui connait pas ? Y'en a qui connaissent pas frérou Pfff Oh sa mère j'suis mort Non ça va ça va ça va ça va Pfff L'île au trésor ohlala Et oui j'men souviens à l'époque ils mettaient des mods sur Minecraft Ils allaient dans l'espace et tout Ils faisaient des séries comme ça genre Mais j'ai oublié les blasts putain Et ouais Et les gars je m'en souviens une fois ma mère Euh bon ça c'était assez récent en réalité c'était il y a quelques années mais C'était pas j'étais pas très très jeune Euh je pense que j'étais en primaire Ma mère elle avait acheté la première euh Amazon Kindles Apple je sais pas quoi C'était les trucs de lecture là euh Les tablettes de lecture Oh non pitié pas Ok Les trucs de lecture Vous connaissez ou pas les gars là les trucs de lecture là Putain j'ai oublié Les Kindles euh Apple euh putain non Amazon Les Kindles je crois s'appellent comme ça Bref Amazon Kindles Mais c'était il y a quelques années Ils avaient sorti la première tu vois Et genre euh Je me souviens ma mère une fois elle m'avait engueulé à la mort Parce que tu vois on était Bah à l'époque on était pas euh Mais même là frère on est pas riche tu vois Mais bref t'as capté On vivait quoi On mangeait à notre faim Merlas Et euh Et c'est pas Là je vais sur l'Apple Store du truc Enfin la boutique Et ma mère elle avait mis sa carte bancaire dessus Elle avait mis sa carte bancaire dessus Et sans faire exprès Mais je vous jure je sais même pas comment j'ai fait J'ai acheté J'étais à San Andreas Sur la Kindle Avec la version éditeur de luxe Avec des skins, des DLC Des trucs de bâtards J'ai acheté même de l'argent je crois que tu peux mettre in-game Des charcodes là ou je sais pas quoi là Je crois que j'avais mis 100 balles Mais c'est... Ah ! Pardon il y avait un moustique Mais c'est... mais j'ai fait... Mais ah ouais ce jour là frère c'était... C'était pas facile Je me suis fait engueuler et... Nan je m'en souviens comme c'était hier Mais je m'en souviens plus de comment j'avais acheté Enfin pour de vrai par contre Nan vraiment sans faire exprès je me souviens plus de comment j'avais fait Charcard Ouais c'est ça non ? Ouais après sur la PS3 quand j'avais ma première PS3 Je m'en souviens je l'avais jailbreak Je l'avais jailbreak Je l'avais envoyé à un mec Pour 90 balles je crois Pour 90 balles j'avais jailbreak ma PS3 Et ça ça a été mes premiers argent sur internet Mes premiers argent les gars sur internet illégalement En gros la PS3 jailbreak c'était pour avoir comme sur la DS Vous vous souvenez ou pas sur la DS il y avait une petite carte Pour avoir tous les jeux ? Est-ce que vous vous souvenez de ça les gars ? T'avais une petite carte que... Tu mettais et t'avais tous les jeux La R4 Ouais la R4 Ouais Bah j'avais ça aussi frère Vraiment des rats Et euh... Et ouais bref la PS3 jailbreak c'est à peu près la même chose Sauf que t'as plus de... De glitch sur les jeux Et euh... Et en gros j'avais... J'étais à 5 aussi Et je faisais des... Je vendais... Je vendais des euh... Des comptes lobby sur GTA 5 Mais je me suis fait v'là l'oseille ! Zama j'avais... Je prenais le PC de ma mère Je le connectais à la play J'avais un tool Des tools Et euh... Et Zama j'injectais dans le compte du mec Euh... Un milliard euh... De dollars Tu vois genre euh... Vraiment c'était... A l'époque sur la PS3 on abusait de ouf Parce qu'il y avait pas les bannes encore Genre Rockstar bannait vraiment léger Tu vois Je mettais les levels Même à l'époque j'avais niqué les gens Parce que je faisais... Je faisais une protection anti-ban Mais c'était pas vrai Y'avait aucune protection les gars Je vendais genre une option tu vois A ce que je faisais C'était vraiment en mode marketing de ouf les gars Et euh... Et ouais Et même les gars vous savez comment je faisais Parce qu'à l'époque j'avais pas de compte bancaire Non je suis pas un scammer Parce que je vendais réellement leur compte Je leur rendais service Et genre euh... J'avais pas de compte bancaire Alors ce que je faisais les gars Je leur ai demandé d'envoyer par... Par... Par lettre De l'espèce Je leur... Attendez Je leur ai demandé d'envoyer en espèce l'argent Par lettre Et Zahma à chaque fois J'essayais d'avoir avant mes parents la lettre J'avais trop peur qu'ils voient une lettre avec de l'espèce tu vois Ah c'était vraiment une course contre l'Aventrache A tous les jours Car les keufs ils vont venir Non c'est pas ça c'est pas les keufs C'est mes parents frérot Après euh... Y'avait rien à déclarer J'ai du gagner des... La musique triste elle zaraf à chaque fois Elle me met dans un mood bizarre J'ai du gagner genre... Genre des bailes de 300 balles Mais sur plusieurs mois tu vois C'est rien Et au lieu d'investir cet argent A l'époque Dans le bitcoin Je l'investisais dans... Dans des skins fortnite Et oui les gars Parce que l'argent je l'ai coffré J'étais petit je me disais Je faisais des trucs J'achetais des sucettes à 10 centimes Je me disais Benef au calme ça coûte qu'une centime Pour gagner un skin Le skin aventurier Bref Y'avait les défis du pass de combat Et tout le bordel Et donc euh... Donc j'ai joué à la mort De ouf Ensuite les gars Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans mon background de... On va dire d'internet et tout bordel ? Dans mon background d'internet les gars ? Après je demande à mes parents de m'acheter un PC Megaport Est-ce que vous avez connu ça les PC Megaport les gars ? Est-ce que vous avez connu les PC Megaport ? Ça existe encore je crois Je crois qu'ils se sont améliorés Mais à l'époque ça puait la merde de ouf En gros ils arnaquaient les gens Sur Amazon ils te vendaient un pack 300€ Un PC fixe, clavier, souris, écran Et en gros ils te mettaient Moi j'étais bête je connaissais pas encore l'hardware Et des armes ils te mettaient Euh... T'auras l'équivalent d'une GTX à l'époque Je sais pas des 650 je connais pas tu vois Ils mettaient l'équivalent Et donc mon premier PC que j'achète avec l'argent de mes parents C'était ça un PC Megaport Ah c'est encore de la merde Ah merde, ok Et donc euh... Je me retrouve avec un PC Je l'ai encore là les gars il est dans mon placard là Il est derrière le PC donc enfin compliqué à vous montrer Mais peut-être je vous montrerai un jour 100 cartes graphiques Et les gars pas de cartes graphiques Un processeur Une barrette de RAM de 8 gigas Plus la merde ! Plus la merde de ouf Et en gros les gars Dessus j'ai commencé à faire du montage vidéo En fait je suis toujours passionné par ça Bon c'est pas très bien mais euh... Je suis passionné par les clips musicaux tu vois Ça vous le voyez quand je fais des réacts musique frère je suis fasciné Tout ce qui est musique et tout Et j'ai... Ou whatever Ta gueule ! Et j'ai commencé à... Attends je baissé le son du jeu parce qu'il y a une foulée nous voilà J'ai commencé à faire du montage ! Parce que ça me passionne à la ouf le... Euh... 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 À la... À la Morp ! À la ouf... Ça me passionne de ouf le montage vidéo tu vois Et euh... Et j'ai commencé à rendre mes services Pour un mec qui jouait sur GarisMod Un youtubeur il avait genre 40 000 abonnés Il me payait 5 balles la vidéo Il me payait 5 balles la vidéo J'avais genre 4 heures de travail sur une vidéo Ah c'était de l'esclavagisme Mais pour moi c'était juste de l'argent que je me faisais Donc je m'en battais les couilles Tu vois Je faisais 4 heures de taf sur une vidéo Mais j'en avais rien à foutre pour moi c'était l'argent Et là les gars c'était Ouais Et moi je pensais que je parlais avec des meufs Alors c'était des mecs de 50 ans derrière leur PC Qui tentaient de Je pense qu'ils voulaient m'emprisonner, m'enfermer quelque part Mais ouais je m'en souviens Y'avait des mecs qui avaient de l'oseille Y'avait une classe sociale sur Movistar Planète et tout les gars Oh Allah Y'avait les mecs comme moi en galère dessous On était là On grattait des skins Bah ouais parce qu'à l'époque les gars Tu pouvais acheter un pet C'était un petit animal de compagnie Mais il fallait l'acheter avec de l'argent IRL Nous on était en galère On était en galère frère tu veux qu'on achète comment ? Y'avait les riches Moi je traîne avec les riches pour peut-être devenir comme eux un jour Mais ouais même je m'en souviens les gars L'époque de GTA V Black Ops 2 Pour moi c'était son prime C'est vrai que je m'en souviens les gars A l'époque mes parents ils m'empêchaient de jouer à la PS3 Enfin azarman ils m'interdissaient de jouer à la PS3 tu vois Genre j'avais le droit de jouer à la play jusqu'à 20h max T'as capté ? Je sais pas il y avait une horaire je me souviens plus de laquelle Et en gros je m'en souviens à la base j'étais à la cantine Mes parents ils travaillaient eux Et la journée du coup j'étais à la cantine Et je m'en souviens des fois J'allais pas à la cantine les gars pour rentrer le midi Et on faisait des braquages sur GTA Online avec mes potes Je me rappelle la tête de WAM les gars Oh putain Je m'en souviens de Il y avait la mise à jour des braquages en ligne Et j'étais en primaire à ce moment là J'étais en primaire les gars Mise à jour j'étais online Les braquages arrivent dans le jeu DLC braquage pacifique banque Je m'en souviens on pouvait gagner 500 000 je crois euros dollars Et break les gars on va la refaire tranquille Je crois que j'ai couru du coup j'ai sauté trop loin non ? Faut pas courir je crois Je suis dans le champ Je suis dans le champ Je t'envoie un échange C'est méchant Arrête de déchanger T'as marge Revenez ta chaîne Pas de boire Pour le jeu peut-être chez moi On descend Bonne et de calage Tu récupères d'iscalabre J'envis les gants Bapta rendiens C'est pas le cas ça mais je repars en guerre Je suis là dans la salle de peint Parce qu'on se passe dans la fenêtre Je connais le schéma Peut-être un rêve de la schéma Tu le détruis En fait j'ai pas de chupis Je remplis la panique Elle a deux s'ajout le valet 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 Chaillot, 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 chaillot Ah la la Mais ouais Donc je disais les gars Putain j'ai grave le seum Je disais les gars Pour moi la meilleure époque des jeux vidéo Black Ops 2 GTA 5 FIFA FIFA moi j'étais pas trop FIFA Mais t'avais les trois jeux Pour moi ça c'est la meilleure époque les gars Enfin Après y'a les anciens du chat qui vont dire Ouais t'as pas connu les Nintendo 64 XL machin J'ai pas connu la rétro J'ai pas connu la rétro les gars Y'en a des chats qui ont connu les jeux rétro tout ça ? Oh c'est sûr même c'est sûr Bah oui c'est sûr Enfin je pense Les jeux rétro Mario 64 une jury Oh la la Oh la la Ah Ah J'ai cogné Les gars j'ai cogné Ok Bon J'ai encore ma Game Boy Ah moi y'a un cousin à moi Il recherche La Game Boy Non la Game Cube La Game Cube La Game Cube Y'avait une période où je jouais à la Game Cube A Mario Kart Et c'était mon meilleur jeu Je m'en rappelle tu branchais les ports de la manette C'était avec les fils J'en souviens Les manettes Les ports ils étaient ronds je crois C'est ça non ? Ça ressemble à un truc XLR genre Enfin pas vraiment mais t'as capté c'est rond Putain Y'en a qui ont des Game Cube chez eux Moi je crois Je sais pas aller chez qui Elle est chien de mes coups Parce qu'il y avait l'époque Des doupies Blade Blade C'était à la mode Et Et j'avais tout le temps Avec mon père au magasin Et j'étais en mode Gêné Je lui faisais comprendre Que j'aimerais bien voir ça Mais sans lui dire Parce que bah J'avais conscience que Que c'était pas non plus On était pas non plus riche Tu vois Donc moi j'étais gêné De demander à mes parents Un truc Y'en a marre à chaque fois Quand j'étais petit Bah j'étais C'est bien ça genre Il est bien ce jouet là Tu vois Après aussi Y'a des riches Des gens qui sont nés D'une famille aisée Qui sont issus d'une famille aisée Et qui ont un très très bon comportement Et qui connaissent la valeur de l'argent Malgré qu'ils soient nés là-bas Parce que les parents Leurs parents leur auront quand même Donner une très bonne éducation Y'a des enfants Qui sont des fils de riches Qui sont peut-être mieux éduqués Que des gens qui ont vécu Modestement Enfin ce qui paraît C'est logique C'est tout à fait logique L'époque de la Ouïe La Ouïe je crois que Si je l'avais Oh oui La Ouïe J'avais arnaqué quelqu'un Une brocante Oh les brocantes Les brocantes les gars Les brocantes Y'a encore des brocantes ou pas Y'en a moins des brocantes là Dans le monde actuel Si Si je crois qu'il y en a C'est juste que moi j'y vais plus maintenant Y'en a encore Y'en a toujours je pense Bah oui J'avais arnaqué Quelqu'un A la brocante En fait j'avais échangé quelque chose Et je crois Je sais plus quoi les gars Mes souvenirs Ils sont bizarres Je l'avais échangé quelque chose Qui valait rien Et je lui faisais semblant Que ça valait une valeur Ah j'étais un escroc Et du coup C'est comme ça que j'ai eu ma Ouïe Je crois que j'ai dû quand même La payer 50 balles Mais c'était rien En mode j'avais donné un truc Plus 50 balles Et voilà Mais c'était rien par rapport à la Ouïe La Ouïe je crois qu'elle valait Je sais pas 200 euros je crois J'ai plus frère Je me souviens plus Putain Ça me fout la haine J'aimerais trop avoir mes souvenirs net Ohlala comment c'était incroyable ça L'époque Après je pense que là L'époque où on vit actuellement Là maintenant tout juste Le moment actuel Je pense les gars On se rend pas compte Mais il est incroyable Ouais Vous voyez là Là actuellement Vous êtes des humains En train de me regarder jouer A Only Up Et bah je pense que Dans peut-être 10 ans Vous allez Vous allez grandir Vieillir Et vous allez vous dire Ah putain c'était incroyable Je restais jusqu'à pas d'heure Sur l'élève de Tobias En train de regarder Sur un vieux jeu Parce que les temps changent Et ça devient nostalgie Que Tu sais ce que je veux dire ou pas On s'en rend pas compte Parce qu'on vit le moment actuel Quand on était sur Black Ops 2 Tout ça On s'en rendait pas compte Parce que c'était le moment actuel Et ça c'est la même chose Avec les persos RP Pour les matrixer A chaque fois qu'ils disent Ouais ce serait bien Qu'ils ressortent un tel ou un tel Parfois vaut mieux pas Parfois ça marche Parfois ça marche pas Parce que le passé Reste le passé tu vois Le confinement Oh la la L'époque du confinement aussi Masterclass Bah c'est ça qui m'a fait Alhamdoulilah Pas percer mais Qui m'a fait lancer Sur internet tu vois L'époque du confinement Je jouais Je jouais aux jeux vidéo Même avant tu vois Et je me suis dit Vas-y bah nique sa mère On va tester Twitch Et Twitch et voilà J'ai rencontré un S Avec qui je jouais Et qui m'a beaucoup aidé Beaucoup aidé Donné beaucoup de conseils Ouais A l'époque A l'époque je streamais Avec une GoPro les gars C'est grâce C'est grâce à NS Que je t'ai connu Ouais il y en a beaucoup Qui m'ont connu Grâce à NS Tu vois Jamais je cracherai Sur NS Jamais de la vie Je cracherai en mode Jamais je dirai Ouais j'ai percé tout seul Jamais je dirai ça Je veux dire la vérité les gars A part les Squeezie Les Cyprien Et les Norman Personne n'a percé tout seul Personne Fils de pute Fils Fils de pute Fils de pute La pute T'es grand mort Fils de pute va Fils de pute Pardon excusez moi les gars Pardon désolé Fils de pute Oh Alhamdoulilah Alhamdoulilah Que Dieu me pardonne Tout ce que j'ai dit Que Dieu me pardonne Ça va Ça va Ça va Mais bref Je disais les gars Sous-titres par Jérémy Diaz